Vous êtes sur RTL. Ou encore Elie Semoun. Que nous réserve ce jeudi ? Pour les astres, pour bien savoir comment aborder votre journée, voici la réponse tout de suite avec l'horoscope de Christine Asse. Bonjour Christine. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Taureau, on ne pourra pas vous reprocher un manque de franchise, mais essayez de vous montrer un peu plus délicat avec ceux à qui vous avez des reproches à faire. Gémeaux, vous aurez plus de liberté que d'habitude, probablement parce que vous avez pris quelques jours et que vous n'aurez pas à vous lever pour aller au boulot. Cancer, un peu de douceur dans ce monde de brut ? C'est tout ce dont vous aurez besoin aujourd'hui. Troisième décan, vous trouvez que le monde en général va trop loin. Lyon, une journée de vacances ? C'est possible si vous faites le pont. En tout cas, votre esprit, lui, sera en vacances et votre imagination gambadra librement. Vierge, vous n'avez pas la réputation d'être des pensiers, c'est même plutôt le contraire. D'ailleurs, aujourd'hui, des pensées vous mettra de très mauvaise humeur. Balance, l'opposition de Mars et Jupiter est en pleine action jusqu'à mardi prochain, mais en ce qui vous concerne, elle est un fort booster pour vos affaires. Scorpion, bientôt la nouvelle lune, et déjà, vous êtes préoccupé par un choix que vous allez devoir faire dans les prochains jours ou plus tard dans l'année pour certains. Sagittaire, le ciel a encore pour vous les yeux de Chimène. Capricorne, vous êtes plus dans le plaisir que dans le devoir, mais il y a un sacré ram d'âme pour les natifs du troisième décan. Capricorne, il est possible que vous ne fassiez pas le pont. Votre travail, vos responsabilités, c'est sacré pour votre signe. Le troisième décan, surtout, semble être dans le jus. Verseau, que vous travaillez ou non, vous serez nerveux, hyperactif, et vous aurez tendance à houspiller votre entourage que vous trouverez un peu mou. Poisson, mobilisez-vous. Troisième décan, la dissonance entre Mars et Jupiter pourrait vous faire du tort. Il est possible qu'il y ait de la médisance, mais ça devrait rester en famille. Bélier, vous manquez un peu de retenue si vous êtes né après le 10 avril. Vous risquez d'aller trop loin parce que vous serez trop en confiance. Prenez du recul. Bonne journée. Bonne journée Christine, merci. Et si vous vous posez des questions sur votre vie amoureuse, consultez les prévisions de Christine Asse pour 2019. Rendez-vous sur rtlastro.fr et au 32 10, 50 centimes la minute. Sous-titrage ST' 501